bonjour je connais pas allez elles n'ont pas le droit de parler pour l'instant c'est vrai elles n'ont pas le droit voilà Camille et voilà Sabrina est-ce que vous connaissez ces deux jeunes femmes est-ce que l'une des deux est une ex non non plus ou alors et pourtant elle deux on sait ce que c'est un soir tard j'ai dit libéré et avec une bonne mémoire a priori alors vous ne les connaissez pas mais elles vous connaissent est-ce que ça vous aide déjà ça elles me connaissent bien elles vous connaissent suffisamment pour vous faire venir ce soir et vous demandez quelque chose de très important est-ce que ça vous aide ça ben non ben non elles vous ont déjà vu ici oui elles m'ont déjà vu ici elles étaient chez elles chez elles en train de regarder l'émission et elles vous ont vu sur ce plateau et elles sont là ce soir pour vous demander quoi d'après vous je sais pas je peux pas savoir non mais je peux savoir ou c'est juste moi qui ai du mal vous pourriez imaginer deux jeunes filles vous voient séparément elles ne se connaissaient pas elles ne se connaissaient pas non elles vous voient à la télé elles sont là ce soir face à vous ok ah complètement là c'est Moïse je sépare les eaux et après je non je sais pas mais elles ne se connaissaient pas est-ce que vous voulez qu'on donne la parole à la première déjà peut-être s'expliquer elle-même je veux bien vous choisissez laquelle pour commencer à parler vous avez le droit de choisir vous allez voir c'est génial comme jeu vous allez comprendre ok Camille Camille merci bonsoir bonsoir donc en fait on t'a vu toutes les deux on était chez nous donc chacune chez nous et on t'a vu à la télé et donc tu nous as tapé dans l'oeil on t'a trouvé mignon et voilà donc en fait on a appelé chacune et on a été sélectionnés pour te rencontrer voilà donc voilà donc Sabrina je te passe la parole c'est ça il y a deux mois je t'ai regardé à l'émission et je t'ai trouvé pas mal très beau élégant et surtout très généreux par rapport à ta réaction envers ton ami et voilà j'ai eu un désir de pouvoir vous rencontrer et je suis flashée par vous par toi en fait par toi je brûle voilà et alors on va vous laisser mesdemoiselles un peu plus de temps tout à l'heure chacune votre tour pour expliquer bien tout ça mais il faut qu'on dise quelque chose à Alain qui commence à se demander effectivement ce qu'il fait là il y a eu un truc assez étonnant après votre passage avec Jean-Louis dans l'émission c'est qu'on a reçu dans les jours qui ont suivi la diffusion de l'émission un courrier et un nombre d'appels assez étonnant plus de 50 lettres notamment et mails de jeunes femmes qui voilà qui avaient vraiment comme le dit Sabrina flashé sur vous et qui voulaient absolument avoir vos coordonnées et pouvoir vous contacter ce que évidemment on ne fait pas on ne donne jamais les coordonnées des gens mais néanmoins à force d'insister et de vouloir absolument vous rencontrer se retrouver face à vous l'une et l'autre de ces deux jeunes femmes nous ont chacune de son côté proposé de vous inviter dans Yac la vérité qui compte pour vous déclarer leur flamme leur enthousiasme à votre égard et comme on s'est dit qu'on n'allait pas vous inviter non plus toutes les semaines on leur a dit écoutez nous on veut bien mais dans ce cas elles ne se connaissaient pas on vous invite toutes les deux puisqu'il y en a deux qui sont particulièrement motivées Camille et Sabrina on vous invite toutes les deux et puis on vous proposerait à Alain si l'une ou l'autre de vous deux le séduit suffisamment pour qu'il accepte une invitation à dîner parce que pour l'instant il ne s'agit que de ça évidemment alors les filles oui qui commence moi la plus jeune commence donc vous n'avez pas vu tout à l'heure mais c'est un peu le fight entre les deux donc voilà donc moi je m'appelle Camille j'ai 20 ans je suis étudiante dans une fac de théâtre et voilà et sinon je travaille à côté je garde trois enfants et donc voilà si j'ai voulu te rencontrer c'est parce que bah oui tu m'avais plu et tu dégageais quelque chose de très nonchalant très tranquille et j'ai trouvé ça non mais c'est positif j'ai trouvé ça sympa quoi par rapport à tous les gens qui peuvent être très speed et tout j'ai trouvé ça plutôt sympa et sinon pour faire un petit portrait de moi moi j'aime bien tout ce qui est artistique le théâtre le cinéma la peinture la photo et voilà donc je ne sais pas si on a les mêmes goûts mais en tout cas voilà moi c'est mes goûts donc voilà moi j'aimerais bien apprendre à te connaître donc voilà voilà vas-y ben voilà merci mais en tout cas ben voilà je m'appelle Sabrina et je vous trouve vraiment élégant et généreux et aussi positif beaucoup d'humour comme je suis quoi alors alors il y a tant de mois que je voulais rencontrer un homme comme toi et pour moi pour moi c'est pas un jeu pas du tout et je vais m'enflasher sur toi et dès que j'ai allumé la télé pour moi c'était un destin alors alors je me suis lancée pour dire que pour te connaître encore plus parce que j'ai j'ai beaucoup à te donner et je pense qu'un homme toi mérite ça par rapport à ce que tu avais fait avec ton ami j'ai beaucoup aimé ça et au fait je le remercie aussi parce que c'est grâce à lui que voilà que je t'ai rencontré voilà et je dors pas bien parce que j'ai tellement envie d'être dans tes bras je ne cache pas je suis quelqu'un de franche et je voyage beaucoup je parle français anglais néerlandais et j'envisage l'espagnol parce que j'aime bien le contact avec des gens ça on l'a compris et non j'ai mes photos pour toi je sais pas tout des photos que je voulais te donner je vais venir y chercher et j'ai aussi un petit poème ah bah un poème vous avez qu'à lui lire et camille vous êtes en français sur ce coup là ouais un peu j'ai pas le plus de parler là j'avoue voilà relax et écoute ok ça va ouais ouais non c'est bien ah mais c'est des photos c'est des photos habillées bah bien sûr non mais c'est des photos des photos quoi mais elles sont pas pour toi elles sont pour Alain mais je lui montre c'est pour Alain c'est pour Alain je lui montre allez vas-y prends-le c'est pour toi merci merci et elles sont belles j'ai un petit poème pour toi ok mais t'en fais pas je vais pas te sauter dessus je sais pas si vous avez remarqué mais le plus drôle je vous les reprends pour laisser savourer le poème parce que Laurent je sens il a très envie de digiter un coup d'oeil non 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 allez-y Sabrina on vous écoute Alain je meurs d'envie d'une folie avec toi d'entrer dans ton jardin secret et de pouvoir y revenir à ma guise accueillir tous tes fantasmes et de répondre à ma façon de jouer avec toi les jeux le plus sérieux du monde celui de l'amour je meurs d'envie de te mémorer dans les oreilles qu'on est fait l'un pour l'autre et que je ne peux plus me penser de toi je meurs d'envie de pouvoir te demander n'importe quoi et de te donner en retour tout ce que tu demandes et encore plus je meurs d'envie de te chatouiller jusqu'à ce que tu rigoles car j'adore ton sourire allez vas-y souris-moi c'est que je voulais ajouter c'est que je voulais vraiment te connaître et il ne faut pas se stresser pour dire que voilà elle non pas du tout pas du tout je suis avec Camille avec Camille seulement je dis ce que je pense et je laisse la liberté aux gens bon Camille Camille Sabrina je n'ai pas fini je n'ai pas la parole c'est sympa mais non je n'ai pas fini tu vas parler ça fait une lumière que tu parles allez-y fini c'est Sabrina alors la vie est trop courte alors la vie est trop courte c'est que je voulais dire moi j'ai attendu deux mois ça m'a semblé vraiment trop long pour te voir et c'est que je te demande maintenant si tu peux me prendre dans tes bras comment je mets comme ça je me calme Camille Camille votre temps de parole comme on dit dans les débats politiques est largement inférieur à celui de Sabrina qu'est ce que vous répondez à cette exaltation de sentiment de sensibilité et de propositions indécentes oui je trouve qu'elle s'emballe un petit peu vite quoi elle ne l'a jamais vu en vrai donc je pense que c'est pas très sincère Ah non, 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 pas du tout. Non, mais t'as pas l'accord de la tête ? Non, 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 non. Je sais, je sais, je sais ce que je dis et ce que je sens et tout. OK, OK. Voilà. D'accord ? Et donc, voilà, moi, j'ai pas à préparer un grand truc comme ça... Mais parce que... Parce que tu veux juste être à la télé. Non, parce que moi, moi, je dis pas je t'ai, mais à la télé. Ah, là, là ! Non, mais... Bon, Camille, qu'est-ce que vous avez à répondre, Camille, à ça ? Non, mais bon, moi, j'ai pas de déclaration flamboyante à faire. Moi, je veux juste qu'on se voit et qu'on discute et voilà. Moi, j'aimerais plutôt t'entendre toi dire ce que t'aimes et ce que tu fais et tout ça. Néanmoins, Camille, même si vous êtes moins loquace que Sabrina et exaltée, vous êtes très sérieuse dans cette démarche. Oui, oui, bah oui. Sinon, je serais pas venue... Et tout aussi motivée que Sabrina. Oui. Eh bah, démerdez-moi avec ça. Bon, Alain, ça fait quel effet d'être comme ça, convoité ? Flatteur. Non, mais c'est flatteur, oui. Mais... Non, ça fait... Ça fait bizarre. Oui, on s'en doute. Mais c'est flatteur, mais oui. Non, c'est flatteur. Vous imaginez que vous avez un tel sexe à pied ? Non, honnêtement, non. Un charisme qui fasse... Bon, ça va. Se mobiliser des dizaines et dizaines de jeunes femmes, quand même. Non, mais c'est pas tous les jours qu'on a un passage dans l'émission qui suscite un tel rat de marée de déclarations. Une question à leur poser ? À l'une, à l'autre, aux deux... Non, c'est... Mais comment ça... Comment ça vous est venu à l'esprit de... Enfin, d'aller juste faire cette démarche, en fait ? C'est parce que c'est... Enfin, c'est assez difficile. Donc, c'est... C'est parce que c'est sérieux. Ouais. Je blague pas, là. Pas du tout. Je veux vraiment t'y connaître. C'est sérieux. Non, mais... Bah... Oui, mais moi, comme tu m'avais plu, j'ai voulu te connaître aussi. Donc, voilà. C'est pareil, quoi. Vous avez pas l'air stressée, en même temps ? Non, moi, je suis pas stressée. Non ? Alors, il y en a une qui a dit la vérité à son entourage, Camille. Et Sabrina, elle, elle a un peu menti. Et à part ça, elle est franche. Mais il y a un petit détail, un petit détail ! Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. J'ai tendu une perche sans le vouloir. Moi, je voulais juste rebondir sur le stress, etc. Sabrina, elle a pas osé trop dire à tout le monde qu'elle venait vous déclarer sa flamme. Alors que, bon, Camille, effectivement... C'est pas un mensonge, c'est peut-être de la pudeur. Compliqué. Oui, compliqué, mais en même temps... Alors, ce qu'il faut que je dise tout de suite, c'est que je suis avec quelqu'un. Pardon ? Elle est là ? Elle est là ? Elle est là ? Elle va pas venir ? Elle est là ? C'est mal. Donc... Elle est avec vous dans les coulisses ? Ouais. Et elle a le sens de l'humour ? Ça dépend sur quoi, mais... Pardon ? Ça dépend sur quoi. Ça dépend sur quoi. Et là-dessus, elle a le sens de l'humour ou pas ? Elle est très jalouse ou pas ? Non... Non. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble ? Non, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Bon. Et vous êtes amoureux ? Ouais. Non, je suis bien. Désolé, mais... C'est un vrai, on peut dire ce qu'on a fait, mais pour rien. Non, non, mais... Est-ce que ça vous empêche d'accepter ? Non, ça m'empêche pas d'accepter, c'est ça, c'est que... C'est pas du tout pour vous forcer là-bas. C'est juste une chose, c'est que... Je pose la question, vous avez le droit de répondre, évidemment, si vous voulez. Non, ça m'empêche pas d'accepter, mais c'est justement... Moi, je trouve que... Apparemment, Sabrina a l'air de croire au coup de foudre. Le vrai, hein, le... Mais non, je sais... Non, mais ça empêche pas qu'on se voit et que... Enfin, moi, je serais très content de vous connaître, après. Mais bon, moi, je sais que je suis avec quelqu'un et que je suis très bien avec cette personne. C'est qu'une seule personne que vous devez choisir, ce soir, pour connaître, hein, des deux. Ah oui, c'est pas un dîner avec toutes les deux ? Ah bon ? Parce que... Elle ne supporterait pas que vous soyez amis, ne serait-ce que camarades, avec une des deux et pas avec... Ah non, non, d'accord. Faut choisir. OK. Faut choisir une des deux. C'est le principe qu'elles ont souhaité. Donc on a bien compris que c'est pour être camarades, copains. Est-ce que Camille et Sabrina, vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que vous venez d'apprendre ? Mais j'aimerais quand même prendre un verre avec et lui parler. Bah, Sabrina, elle relance pas, hein. Camille ? Bah non, moi, je vais pas insister, s'il est avec quelqu'un, enfin... Je vais pas... L'embêteté, quoi, enfin, je sais pas, c'est... Non, mais bon. Bravo. Bon, Pascal. Voilà. Selon l'héritier, je vais vous demander... Vous ne levez pas sur le rideau, hein. S'il vous plaît. Bye, bye. Il y a de l'autre côté de ce rideau deux jeunes femmes, Camille et Sabrina, qui ont eu un petit coup de coeur pour vous en vous voyant à la télévision. Elle souhaitait vous connaître un peu mieux. Vous pouvez ouvrir ce rideau pour l'une, pour l'autre ou pour aucune des deux. Qu'est-ce que vous décidez ? Non, je peux pas. Pour aucune des deux. Fidèle à sa réputation, hein. On va demander à Gabriel Coteau d'ouvrir le rideau. Et nous allons retrouver le Delayade. Bon, bah, vous, vous étiez déjà un peu... Vous étiez pas forcément sûr de gagner. Non. Donc, pour vous, c'est pas forcément un échec. Enfin, vous, vous étiez tellement persuadée, ma petite Sabrina. Oui. Bah, c'est dommage. Si ça se trouve, mesdemoiselles, après ce passage dans l'émission, vous allez à votre tour recevoir des dizaines de déclarations enflammées de jeunes gens. Tous plus beaux les uns que les autres. Bon, en tout cas, vous êtes très sympathiques. Vous n'aurez pas été départagée par Alain, et c'est peut-être pas plus mal, finalement. Vous allez peut-être devenir copine, au final. Non, c'est pas jouable. Si, 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 si. Oui, si, si. Est-ce que... Oui. Allez, on vous laisse repartir. Salut, les filles. Bravo, en tout cas, votre courage. Au revoir. Au revoir. Allez, bras dessus, bras dessus.